Je vais vous montrer des exemples, un petit là. Donc, il y a un taux. Quand vous avez la relation entre la formule physique ou chimique, vous pouvez utiliser les propriétés que j'ai fait. Cela dépend de la multiplication, la division, la subtraction. Elle a besoin de la formule. Je vais vous montrer des exemples. Par exemple, trouver la dimension de Q, P, par puissance, par résistance, le champ électrique, le champ magnétique. Donc, la quantité d'électricité, ou bien la charge. Comme il y a le carava, ou bien la charge. La puissance, la charge, la puissance, la résistance. Le champ électrique, le champ électrique, le champ magnétique. Regardez. Je vais vous montrer des cinq exemples. Je vais vous montrer la dimension de la charge, de la puissance électrique ou bien mécanique. La dimension d'une résistance, la dimension d'un champ électrique, bien sûr, de l'intensité du champ électrique. La dimension de l'intensité du champ magnétique. Alors, vous n'avez rien à vous dire que vous aurez 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 les formules ou bien les relations physiques ou chimiques. La dimension de la charge, c'est quoi? Premièrement, la dimension de la charge. Les formules, l'effet rond, l'effet rond de la charge. Donc, le numéro i est égal à dq sur dt, ou bien q, l'intégrale de i dt. Donc, c'est la même chose. Tq est égal à i fois dt, donc q est égal à dq. Donc, c'est la même chose. Alors, la dimension de q, la dimension de i fois la dimension de t, la dernière propriété. Donc, l'intégrale de g fois da. Donc, la dimension de g fois la dimension de a. Donc, la dimension de q est égal à dq. La dimension de i, c'est quoi i? Donc, c'est l'intensité de courant. Je suis peut-être c'est égal. Intensité de courant i. T, c'est le temps. Donc, la dimension du temps, c'est termineuse. Voilà, donc. Enfin, on a trouvé la dimension de la charge, ou bien de la quantité d'électricité. Donc, la dimension de q, c'est i fois t. Très peu. Alors, premier exemple. Maintenant, il y a une chine où il faut la. Il faut le métal tanné. Le deuxième exemple. La puissance. Alors, voilà, Brennan Mehto, la dimension de la puissance. La puissance électrique, ou bien la puissance mécanique. C'est la même chose. Alors, il y a plusieurs formules donnant la puissance. Par exemple, il y a P. En puissance électrique, P est égal à u fois i. La tension fois le courant. C'est égal à D de E E sur D de T. Donc, la dérivée par rapport au temps de l'énergie électrique. C'est égal à l'énergie électrique. Il y a aussi la puissance dissipée par F J. La résistance R. La résistance R. La résistance R. La résistance R. C'est R fois i au carré. Donc, il existe plusieurs formules donnant la puissance. La résistance R. La résistance R. C'est à dire la dimension de la résistance R. C'est à dire la dimension de la tension. C'est à dire la dimension de l'énergie. la dimension de l'énergie parce qu'il y a la dimension de la puissance après on vérifie la dimension d'une force d'une vitesse on verra toujours la dimension de la résistance et quand il n'a pas la dimension de P, la dimension d'une courant est non, en jute de R, l'église, alors je vais utiliser la première formule P, T, E, E sur D de T, donc la dimension de P c'est la dimension de l'énergie sur la dimension du temps, c'est maintenant la propriété la quatrième je pense ou bien la cinquième propriété, donc on a D de G sur D de A la dimension, donc on a la grandeur G ou l'énergie électrique, on a la variable A C'est la longueur G ou l'énergie, donc on a la même chose qui est la dimension d'une énergie, on va en dire la dimension d'une énergie, on va en dire la même chose à dire, donc on va faire une relation sur les relations qui font l'énergie, donc on a une bien beaucoup, comme par exemple l'énergie cinétique, 1,5 FV au carré, avec l'énergie potentiel de poison d'herbe MgZ ou bien MgH. Alors, on a un nombre qui n'a pas de dimension. On a un nombre qui n'a pas de dimension. C'est amené avec la propriété G1 fois G2 ou c'est amené avec la propriété de G à la puissance N. Alors, la dimension de la masse c'est N majuscule. La dimension de la vitesse, la vitesse c'est N en arrière. V est égale D sur delta. Donc, la dimension de V c'est la dimension de T sur la dimension de T. Donc, la dimension de la vitesse, la dimension de la vitesse c'est le L, D c'est la distance, longueur, c'est le L, fois T-. Très bien. La dimension de l'énergie, la dimension de l'énergie, la dimension de E, c'est L, fois L, fois T-. Donc, la dimension de l'énergie, c'est M fois L carré fois T moins 2, le tout divisé par T. Donc, tous les N en arrière. D'ailleurs, la dimension de la puissance. Brécon, puissance électrique, puissance magnétique, puissance mécanique, etc. là. Puissance thermique. Ok. Alors, M fois L carré fois T moins 3. Brécon. Brécon, la dimension d'une résistance. Donc, quand on se termine au PSG, la puissance d'ici, P, par ou bien, la puissance thermique. C'est R et au carré. P est égale à U fois I. D'après la loi d'Anne, U est égale à Ri. Tu avouas une R, Ri. Tu avouas une R, Ri. Tu avouas une R au carré. Donc, la puissance, la dimension de R, c'est la dimension de P sur la dimension de I le tout au carré. Donc, la dimension de P, là, c'est M fois L carré fois T moins 3, le tout divisé par I. C'est quoi I ? C'est l'intensité de courant. Donc, I au carré. Intensité de courant. Donc, slide, je reviens de Kinéa. I moins 2. Donc, alors, voilà la puissance, la dimension de la résistance. M, L carré, T moins 3, I moins 2. Bruna, la dimension de l'intensité de champ électrique, E. Snap. La formule. Une formule. Bien. Une formule. Phi A. Phi A, E. Donc, E est également un grade de V. V, c'est le potentiel. Donc, j'ai fait l'exemple. Maintenant, c'est la dimension de la tension. J'ai fait une autre relation. Phi A, E. Donc, E. E. E est également un grade de V. Et nous avons la deuxième relation. Il y a la liste. F est égale à QE. F est égale à QE. Donc, la dimension de E. Donc, la dimension de E, c'est la dimension de F sur la dimension de Q. La dimension de Q, rien que non. Donc, il y a cette dimension de Q. Il y a une dimension de Q. La dimension de Q. J'ai l'intensité de pesanteur, c'est une accélération, voilà, c'est une accélération, P c'est le pas, c'est une force, donc c'est une accélération, c'est la même chose. Donc, la dimension de P, c'est la dimension de M, fois la dimension de G. La dimension de G, c'est une accélération, c'est une accélération, c'est le M fois le second de moins 2, voilà, quelle est la dimension ? La dimension de G est l'accélération, et la A est égale à dV sur D de T. L'accélération est la dérivée par rapport au temps de la vitesse, donc la dimension de A, c'est la dimension de V sur la dimension de T. La dimension de la vitesse, c'est L fois T moins 1 sur T, donc T moins 2. Donc, à d'ailleurs, la dimension de l'accélération, j'ai l'intensité du champ électrique, donc M, L, T moins 2, le tout divisé par la dimension de la charge. I fois T, I fois T, I fois T, donc M, L, I moins 1, M, L, I moins 1, T moins 3. Alors, c'est la dimension de l'intensité du champ électrique. Alors, il reste l'intensité du champ magnétique. J'ai peut-être une majeure de 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 majeure. Alors, je trouve la relation, ou bien, la force de Lorentz. Courvois-Lorentz, F, est égal à QV vectorielle P. Donc, elle dit, c'est une relation, c'est une relation vectorielle, à la quantité de l'intensité. Donc, il y a une relation scalaire, en train de dire, F, Q, V, B, sinus, sinus de alpha, ou bien la valeur absolue, la valeur absolue de sinus de alpha. On va dire l'intensité de la force de Lorentz. J'ai peut-être couruette Lorentz. Donc, exemple, le sinus n'a pas de dimension, ou bien la dimension de sinus est égale à l'unité 1. Donc, elle est là. La dimension de F, c'est la dimension de Q, fois la dimension de V, fois la dimension de P. D'où la dimension de P, c'est la dimension de F, sur la dimension de Q, fois la dimension de V. La dimension d'une force, c'est la dimension de Q, la dimension de A, la dimension de la vitesse, A et A. Alors, la dimension de Q, c'est I, fois T, fois L, fois T moins 1. T, fois T moins 1. Je suis. La dimension de F, c'est la dimension de F, où il y a M, Mg, G, il y a L, T moins 2. Il y a la dimension de l'intensité de champ magnétique de P.